bon alors allons-y M. le procureur c'est ça que vous reprochez à Raphaël Barane oui parce que déjà je trouve que à cet âge là et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau tu as un devoir c'est d'apporter ton talent à ton pays, il l'a très bien fait jusqu'à là attention, il a un palmarès long comme le bras avec l'équipe de France, bravo, 10 ans, 93 sélections, tu l'as dit avec la plus belle des compétitions gagnées à la Coupe du Monde avec une finale d'Euro, encore une finale de Coupe du Monde, on a vu tout son apport encore sur cette Coupe du Monde, il y avait des sceptiques parce qu'il revenait de blessures, il est arrivé il a été très performant, donc moi je le félicite, mais je me dis mais quelle décision quelle décision, c'est un désastre d'entendre ça, à 29 ans de ne plus porter le maillot de la sélection de l'équipe de France l'équipe de France, je crois qu'aujourd'hui c'est pas Chroix, c'est que tu le vois c'est la meilleure nation sur les dernières années, en termes de palmarès donc on est tout là-haut, c'est une fierté c'est tu représentes ton pays, tu apportes énormément à ton pays, et on l'a vu dans l'engouement avec tous les mois compliqués qu'on a passé avec ce Covid, je pense que la Coupe du Monde a aussi fait du bien, et le football souvent fait partie du ressort pour que les gens sortent un petit peu de leur quotidien je sais pas, c'est un devoir c'est un devoir à 29 ans de représenter ton pays quand ton club qui te paye très bien parce que t'es un international te permet de rester haut niveau et je comprendrai jamais que t'es 29 ans 32 ans, 35 ans, si t'es au plus haut niveau regarde Olivier Giroud, il est encore il se pose des questions et tout ça, mais il a pas dit qu'il arrêtait et ben Raphaël Varane après tu peux avoir une discussion avec ton sélectionneur tu peux aussi, parce que depuis 10 ans que tu le côtoies il doit y avoir plus que des affinités entre les deux tu peux avoir un coup de moins bien en disant, bah écoute, les prochaines sélections franchement la prochaine, là au mois de mars bah je le sens pas, pour X raisons et puis après je le sens pas, et puis au bout d'un moment peut-être que, bah en effet les discours, les ceci, les cela vont te dire, et le manque parce que je reste persuadé que même si t'as gagné la plus belle des compétitions à la coupe du monde t'as un manque de pas représenter ton pays quand t'es un joueur de très haut niveau et même si t'as 93 sélections donc encore une fois, je te le dis il peut pas faire ça il peut pas faire ça, moi je comprends pas les joueurs qui disent bah voilà, maintenant j'arrête l'équipe de France, elle m'a rendu service parce qu'elle m'a permis en termes d'image en termes financiers d'avoir des beaux contrats dans les clubs parce qu'il faut pas se leurrer c'est comme ça, et Jérémy le sait mieux que quiconque quand t'es un joueur international t'es mieux payé que les autres c'est comme ça et encore plus quand t'es un joueur de l'équipe de France donc Raphaël, n'oublie pas aussi, t'as beaucoup à porter on a beaucoup de respect pour toi mais là, tu fais une connerie mon coco est-ce que c'est pas lié aussi à la concurrence à son poste ? il y a pas mal de défenseurs centraux qui poussent, qui sont jeunes qui arrêtent quelle concurrence ? mais la concurrence il a mis les joueurs dans sa poche on a vu l'importance qu'il avait encore à cette coupe du monde il est arrivé blessé Jean-Louis il a une importance folle avec ce groupe après, je mets juste un bémol et ça explique peut-être beaucoup de choses si à 29 ans Raphaël Varane nous dit j'arrête c'est que l'ambiance qu'on nous a vendue incroyable en équipe de France elle est peut-être pas si bonne que ça parce que bah oui exactement il a même pas 30 ans quel joueur s'est arrêté à 29 ans les gars quel joueur en équipe de France s'est arrêté à 29 ans Serge Kéz Kéz tu connais pas bon alors parole à la déficit et arrêtez